Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons vous parler de Vesen, un jeu venu du Nord. Et pour cela, nous avons invité Johan, grand spécialiste de la question. Alors aujourd'hui, du coup, effectivement, on vous présente la gamme Vesen, donc qui est une gamme qui existe depuis un petit moment en anglais, mais qui vient tout juste de sortir enfin en français, comme le disait Alex, chez Arcanazilum. Alors pour le moment, on a effectivement trois livres qui sont sortis en français. Donc le livre de base, qui va contenir effectivement toutes les règles, le lore, le background, tout ce qui va présenter effectivement les Vesen. Qu'est-ce que ça parle de quoi Vesen ? Voilà, alors justement, j'allais venir. Donc qu'est-ce que c'est Vesen ? Et donc ce sont effectivement les Vesen, ce sont donc des créatures mythiques, du Nord en l'occurrence, donc de la Scandinavie là majoritairement, puisque c'est le cadre de cette campagne-là, ou en tout cas de ce livre de base. Et on va incarner du coup des investigateurs, parce que j'aime bien le terme, qu'on va réutiliser de Cthulhu, qui ont en fait un pouvoir un petit peu particulier, et qui leur permet de voir les Vesen tout le temps, alors que ces créatures peuvent décider à loisir de rester cachées aux yeux des humains. La thématique de Vesen, elle est assez intéressante, puisqu'elle a comme toile de fond en fait l'industrialisation de la campagne et de la nature de façon générale, et l'évolution du coup de l'humanité qui va de plus en plus empiéter sur les régions rurales et de forêts ou autres, et va du coup repousser un petit peu les Vesen dans leur retranchement. Et forcément ces Vesen vont se manifester de façon plus ou moins violente, en attaquant du coup les humains avec leur pouvoir magique, puisque il y a aussi eu beaucoup de questions de magie dans Vesen. Et voilà, donc le principe est simple, c'est que nous on va incarner des gens qui vont enquêter sur les Vesen, essayer de trouver une solution pour concilier ou se débarrasser en tout cas des Vesen, pour protéger en fait les humains de ces créatures folkloriques. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, les illustrations sont magnifiques. Je les montre depuis tout à l'heure, mais moi je trouve que ces illustrations sont assez fabuleuses. Elles sont tirées du coup d'un livre d'illustration qui a été... Je peux vous montrer du coup, puisque c'est Alex qui nous l'a gentiment ramené. Et que je vais laisser Alex présenter d'ailleurs un petit peu plus. En fait, pour revenir au début de l'histoire de Vesen, c'est un jeu qui est tiré principalement des illustrations de Johan Egerkrantz. Voilà, j'ai du mal avec les non-suédois, mais ça se prononce Egerkrantz. Donc qui avait fait ce livre, où on va retrouver beaucoup d'illustrations qu'ils ont récupérées, bien sûr dans Vesen, de la même manière que Tales of the Loop était inspirée d'un autre illustrateur suédois dont j'ai perdu le nom. Simon Stalhanag. Et voilà, Simon Stalhanag. Donc c'est le même principe, ce livre-là va être réédité dans une version complétée, mais il n'appartient pas à la gamme Vesen, c'est juste le livre duquel est inspiré le jeu. Voilà, donc pour en revenir effectivement aux livres qui sont sortis en français, donc on a effectivement ici le livre de base, donc qui va contenir les créatures, enfin le bestiaire de Vesen, les règles du jeu, donc qui sont très simples, c'est les mêmes règles que justement Tales from the Loop, Mutant AD0, donc c'est le livre Zero Engine qui est utilisé ici. Et donc en français sont également sortis le premier supplément qu'on va retrouver ici, qui rassemble en fait quatre scénarios indépendants, donc qui ne se jouent pas forcément en campagne, mais qui sont quatre scénarios vraiment distincts, qui vont en fait présenter, enfin mettre en scène certains types de Vesen, voilà, avec effectivement toute une galerie de personnages à chaque fois pour aiguiller justement ces aventures-là. Voilà, donc effectivement c'est au nombre de quatre, et je crois que chaque scénario est quand même assez long, ça peut vous faire facilement deux, trois sessions de jeu sans trop de problèmes. Donc ça c'est pour le premier supplément sorti en français. Et sorti, édité, et ça on est plutôt content, par Arcanazilum, donc c'est vraiment une exclusivité française. On a l'Alsace mythique, forcément nous, chevins que nous sommes, on aime bien. Donc il va être effectivement un super complément, très très bien fait, alors pour le coup avec des illustrations différentes, puisque là ils ont pris vraiment un illustrateur complètement différent, j'imagine que l'illustrateur de base n'était pas forcément dispo pour faire quelque chose. Non, mais c'est M. Villeneuve qui a illustré ça, donc on est quand même dans du qualitatif de malade. C'est très joli, oui, c'est très très joli, ça colle super bien à l'ambiance. Et donc effectivement on va avoir ce supplément qui va, en plus d'ajouter tout un folklore alsacien au livre de base qu'est Vesen, va introduire plein de nouvelles mécaniques, alors là c'est peut-être un peu abusé, mais en tout cas quelques nouvelles mécaniques hyper intéressantes, avec par exemple une jauge en fait d'évolution de l'industrialisation ou de la nature, c'est-à-dire qu'en fonction des choix que vont faire vos personnages et des actions qu'ils vont réaliser dans leurs aventures, ils vont faire pencher la balance plus du côté de l'industrialisation ou plus du côté de la nature. Ce qui va avoir du coup un impact après sur la façon dont vont réagir les Vesen, vis-à-vis des personnages, mais aussi vis-à-vis des humains de façon générale. Ce qui est intéressant aussi c'est qu'il y a tout un principe de secret, bien plus que dans le livre de base, puisque là on a un ennemi très défini qui est un antagoniste, qui est d'un convent de sorcières du coup, qui sont bien implémentés en Alsace et qui vont en fait s'opposer directement aux joueurs. Et donc les joueurs étant très inférieurs en nombre et en capacité vont devoir effectivement avancer de façon le plus cachée possible pour ne pas éveiller les soupçons de cette sororité du coup. Donc voilà, donc un très très beau supplément, on apprend plein de choses aussi sur l'Alsace, donc ça c'est très très bien, il y a quand même un beau travail de recherche qui a été fait pour proposer du contenu qualitatif. Et donc ce livre sort, alors nous je crois que c'est la semaine prochaine, mais il sera très probablement sorti au moment où cette vidéo sera mise en ligne. Mais voilà. L'Alsace mythique a aussi l'énorme avantage, une fois que vous avez fait le tour des noms imprononçables suédois, vous pouvez venir au nombre imprononçable alsacien, ce qui ne vous dépaysera pas et c'est certainement pour ça que l'Alsace a été choisi comme supplément pour Wesen, c'est juste parce qu'on a des noms comme Souffelverlier-Syme, qui, ma foi, voilà. C'est certain à fait, au Brass là. Oui, exactement. On peut lancer des flics un peu sympas comme ça. Voilà. Très rapidement, on va présenter les accessoires, donc on a effectivement DD aux couleurs et aux cibles de Wesen, il y a également un paquet de clics. Qui sont des D6 avec juste un symbole particulier pour le 6, mais il est tout à fait possible de jouer avec des D6 ordinaires, ce n'est pas des D particuliers. Non, 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 ils sont juste plus jolis, c'est tout. Et on a ici des cartes, alors je ne sais pas, je peux... Les cartes, en fait, vont vous fournir un accessoire qui est lui aussi dispensable, mais assez utile, qui va vous fournir des petites cartes avec les illustrations des Wesen que vous avez dans le livre de base, ainsi que les cartes d'initiative, qui sont simplement des cartes numérotées de Radies. Tout simplement, en fait. Voilà. Et donc voilà, effectivement, on retrouve les illustrations. Et puis enfin, l'écran du maître du jeu, qui va servir, bon là c'est la version anglaise, mais qui va servir effectivement de rappel pour le maître du jeu, autant que... Voilà, il vient avec une carte, je crois, une grande carte de l'Europe du Nord. Que j'ai là, hop, grande carte. Voilà, il faudra d'un côté de la Suède et des pays avoisinants, et de l'autre côté de la ville qui sert de cadre au jeu Uppsala. Exactement. Le jeu qui ressemble d'ailleurs à un nom de ville d'Alsacien. Je suis désolé, mais Uppsala, c'est très Alsacien. C'est très Alsacien. D'où la parenté évidente entre Wesen et l'Alsace mythique, preuve du bon goût d'Arkane Asylum, parce qu'il s'agit de développer des suppléments originaux. Mais oui, mais en tout cas, l'Alsace, nous, on était pour, et on valide en tout cas. Alors, et maintenant, Johan, tu vas nous parler un petit peu de ce qu'on espère nous attend pour l'avenir en français, puisque là, c'est la gamme initiale de traduction et de création qui est arrivée en français. Maintenant, qu'est-ce que nous réserve potentiellement l'avenir, moyennant que, bien sûr, le jeu rencontre son public dans nos terres franco-alsaciennes, francophones en tout cas, donc on va avoir un petit panorama des autres suppléments sortis dans la langue de Shakespeare pour ce jeu. Voilà, puisqu'effectivement, Wesen, ça fait déjà un petit moment que c'est sorti en anglais, donc il y a eu pas mal de suppléments qui ont été créés, qui ne sont pas encore arrivés sur le marché français, mais encore une fois, effectivement, on espère que ça sortira. Un des premiers suppléments qui a été créé, c'est celui-ci, qui va en fait simplement transposer le cadre de Wesen à l'Angleterre et l'Irlande, donc avec un cadre, on va dire, un peu différent. Alors, avec l'arrivée, effectivement, de nouveaux archétypes, puisque c'est vrai que ça, j'en ai pas forcément parlé, mais dans le jeu de base, on va avoir des archétypes qu'on va incarner, en fait, et donc là, ça nous propose une pléthore de nouveaux archétypes, et quelques nouvelles créatures aussi qui sont propres aux folklore britanniques et irlandais, avec toujours l'idée aussi de créer un peu des variantes, des monstres qui existent déjà. On est toujours sur le même illustrateur, l'illustrateur original. C'est écrit par Graham Davis, qui est l'auteur de la campagne impériale pour Warhammer. Alors, par rapport à l'Alsace mythique, vous allez retrouver la même structure, un peu moins d'informations de secrets, dont parlait Johan, par contre plus de scénarios, puisqu'il y en a trois de mémoire dedans. Et voilà, il y a moins de règles, par exemple que l'Alsace mythique, qui va vraiment ajouter des nouvelles règles. Là, on reste basiquement sur les mêmes règles que ce que va avoir le bouquin de base. On est vraiment sur un tout nouveau cadre de campagne. Voilà, donc ça, c'est effectivement le premier supplément qui est sorti conjointement, du coup, avec une série de scénarios, qu'on retrouve ici, scénarios, du coup, qui vont tourner autour des saisons, comme Seasons of Mysteries, comme il annonce un petit peu le titre. Donc, en fait, il y a quatre scénarios, pareil, mais qui vont chacun tourner autour d'une saison. C'est des scénarios pour la Suède à l'origine. C'est toujours pour la Suède. C'est des scénarios transposables, éventuellement, dans d'autres endroits, mais c'est des scénarios pour le jeu de base en Suède. Exactement. Et donc, effectivement, pareil, chaque scénario est assez long et vous fera, pareil, plusieurs séances sans problème. Donc, voilà. Et enfin, dernier venu dans la gamme, qui est arrivé, pour le coup, il y a quelques mois à peine. Oui, en fait quelques semaines. C'est donc The Lost Mountain Saga, qui, pour le coup, est effectivement une succession de scénarios, mais qui vont s'articuler sur une campagne. Donc là, effectivement, ça change un petit peu des autres suppléments qui étaient des scénarios individuels et à prendre séparément. Là, on est vraiment sur une campagne qui va... Alors, j'ai pas eu l'occasion de la lire vraiment en entier, mais toi, je sais plus, toi, tu as un petit peu... Oui, oui, tout à fait. C'est tiré d'un podcast à l'origine, écrit par une jeune auteure suédoise, je crois, qui a fait jouer ça en Actual Play, qui a, à la demande de Freelig, l'éditeur suédois du jeu, développé pour en faire un supplément complet. Donc, voilà, vous allez retrouver une approche assez subtile de Wessene, extrêmement intéressante, et, alors, sans déflorer le sujet, mais il y a certains petits secrets qui pourraient être révélés au fur et à mesure. L'une des choses qu'elle n'a pas mentionné, Joanne, qui fait un petit peu la particularité de Wessene, c'est que les personnages appartiennent à ce qu'on appelle la société. La société, c'est un groupement, une sorte de société très 19e, d'association, un peu de Lions Club, mais version occulte, qui a périclité, disparu, et dont ils viennent d'hériter du manoir, du majordome et des étranges possessions. Et c'est au nom de cette société qu'ils vont enquêter. Cette société a plein de mystères, de choses, on ne sait pas au début pourquoi est-ce qu'elle a périclité, voire disparu, pourquoi ses membres sont éparpillés, pourquoi il semblerait qu'il y ait des branches dans d'autres pays, dont l'Angleterre, et que parfois les branches des différentes nationalités sont en concurrence. Et au fur et à mesure des scénarios, ils vont égrener la révélation de quelques-uns de ces mystères. Et tout ça concourt à finalement lever le voile sur cette étrange société. Et effectivement, dernier point du coup par rapport à cette société, qui va articuler un petit peu les scénarios justement, qui va être un peu un point central à tout ça, c'est justement ce fameux manoir que vont récupérer les joueurs, qui est en fait un petit peu un jeu de construction. Puisque au fur et à mesure des scénarios qu'on va faire, on va gagner effectivement de l'expérience, ou des objets qui vont nous permettre de rénover petit à petit ce fameux manoir, ce qui va créer des bonus pour les parties d'après en fait. On va rénover des salles qui auront des utilités différentes du coup sur les futurs scénarios, et qui permettront de démarrer avec un petit bonus du coup, et un petit avantage sur les scénarios suivants. Donc voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait jouer à Veson ? Pourquoi on devrait jouer à Veson ? Alors déjà parce que c'est un très bon jeu. Non en fait, le gros avantage de Veson c'est que c'est assez facile d'accès. Pour le coup, on est sur le Mutant, enfin le Gear Zero Engine du coup, qui est quand même très très simple. Et en plus je pense que c'est la version la plus simple et la plus abordable de toutes les variations qui existent. Si vous aimez de toute façon le côté un petit peu horrifique, le folklore qui est quand même très très présent, qui est très bien articulé, qui est très bien mis en avant. Si vous n'avez pas peur de prononcer des noms imprononçables, en Alsacia ou en Suédois, il y a quelques trucs sympas en anglais aussi. Oui, absolument. Dès qu'on arrive du côté de l'Irlande, exactement. La Cornwall ou des Pays de Galles. Avec beaucoup de haches dans les endroits où on ne sait pas ce qu'ils viennent faire. Voilà. Et vous avez beaucoup déjà, ne serait-ce qu'avec les suppléments déjà en français. Il y a tout quoi jouer. Vous avez énormément de contenu. Et on espère effectivement que ça va s'étoffer avec ces suppléments-là qui arriveront, on l'espère, en français également. Mais voilà. Vezanne, c'est un super jeu qui... Voilà. Qui, moi, m'a beaucoup plu aussi bien dans son graphisme que je trouve absolument génial et dans la façon dont les aventures vont se dérouler puisqu'on est vraiment sur beaucoup d'enquêtes, en fait, au final. Beaucoup plus que de la confrontation et du combat. Et voilà, il va falloir toujours trouver le petit quelque chose qui va permettre de bannir les Vezanne qui viennent embêter les humains, quoi. Donc, c'est vraiment très sympa et je vous le conseille de tout mon cœur. Eh bien, merci, John, pour cette délicieuse présentation. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada